Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Sommaire de l'actualité, Moussa Dadis Kamara, l'ex-chef de l'agence guinéenne, a été inculpé le 9 juillet. Également candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Son procès ne devrait certainement pas se tenir avant cette échéance, décrit thèse dans ce journal. Menace terroriste au tiad, le gouvernement a décidé de renforcer ses mesures de sécurité. L'objectif est de limiter le risque d'un nouvel attentat sur le territoire. Puis, application des accords de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En dépit de directives, l'harmonisation des frais d'inscription au sein des universités de la zone ne semble pas effective. Illustration avec le cas du Togo. Mais avant de développer ces titres, nouveau heure au Burundi ce vendredi. Des combats ont opposé l'armée burundaise à un groupe armé non identifié dans la province de Kayanza, à une centaine de kilomètres de Bujumbura, la capitale. Il semblerait que ces combats se sont déplacés dans la forêt de la Kibira et de celle de Yunyungwe, au Rwanda voisin. Ajoutons également que les autorités burundaises ont demandé à la commission électorale de reporter l'élection présidentielle prévue le 15 juillet, mais avant le 26 juillet prochain. Retour sur l'inculpation de l'ex-chef de la junte guinéenne, Moussa Dadis Kamara. Entendu, ce mercredi, l'ancien chef d'État a été inculpé pour complicité d'assassinat, séquestration et viol. Ce dernier a pourtant récemment déclaré sa candidature à l'élection présidentielle guinéenne d'octobre 2015. Les explications à D'Emmanuel Minimono. Le débat faisait rage ces derniers jours à Conakry depuis l'annonce de la candidature de Moussa Dadis Kamara à l'élection présidentielle d'octobre 2015. L'ex-chef de la junte militaire au pouvoir a finalement été inculpé par un pôle de juge guinéen qu'il a entendu mercredi à Ouagadougou où il vit en exil depuis sa chute en 2010. Le président du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD, sera poursuivi pour des faits relatifs au massacre de 157 militants de l'opposition au stade de Conakry. La première lecture, c'est que le président guinéen est en train de monter une opération politique éventuellement pour essayer d'empêcher ses concurrents de se présenter face à lui. Sur la seconde, il y a eu des massacres dont on ne peut pas contester, la véracité aujourd'hui, mais maintenant il s'agit de trouver des responsables là-dessus. Avant cette inculpation, Moussa Dadis Kamara était entendu en qualité de simple témoin. Depuis lors, la procédure s'est accélérée. L'ex-président de CNDD a annoncé récemment sa candidature à l'élection de 2015 et une alliance avec le principal parti de l'opposition guinéenne, l'UFDG, des cellules d'Alain Diallo. Ses proches dénoncent une procédure politique qui vise à l'écarter de la présidentielle. Nous nous attendions déjà de la mesure où, il y a trois jours, le pouvoir en place avait dépêché des juges avec pour instruction d'aller simplement l'écarter à l'agriculture et revenir. Le verdict est tombé. Nous n'avons pas appris la procédure de la mesure où le président Moussa Dadis Kamara en personne s'apprêtait déjà à rentrer, à redagner le pays. Jusqu'à prison épargnée par la justice de son pays, Moussa Dadis Kamara a toujours nié être impliqué dans ces événements du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Environ six ans après les faits, 400 victimes ont été entendues et 15 personnes inculpées dans ce dossier. Les événements du 28 septembre 2009 ont coûté la vie à 157 personnes lors d'un meeting de l'opposition réprimée par l'armée. Un mot sur la tenue du dialogue national au Congo, censé débuter ce vendredi. Ce forum politique se tiendra finalement du lundi 13 au vendredi 17 juillet à Sibiti, dans le département de la Lekoumou. L'opposition regroupée au sein du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, le FROCAD, a parallèlement décidé de se lancer dans son propre dialogue ce 10 juillet. Ce dialogue national reste fortement critiqué par l'opposition qui y voit une manœuvre présidentielle visant à modifier la constitution. Le Tchad renforce ses mesures de lutte contre le terrorisme. Un projet de loi comprenant des peines de présent pouvant aller jusqu'à la perpétuité a été adopté par le gouvernement. Un dispositif sécuritaire est également mis en place sur l'ensemble du territoire en vue de lutter efficacement contre le terrorisme et notamment Boko Haram. Les explications de Birama Saounera. Au Tchad, les autorités intensifient la lutte contre le terrorisme. Des mesures exceptionnelles sont prises. On note l'adoption d'un projet de loi portant répression des actes de terrorisme dans le pays. Une loi que de nombreux observateurs justifient par les récentes attaques terroristes perpétrées par Boko Haram dans la capitale N'Djamena. Les attentats récents à N'Djamena et puis autour du lac Tchad montrent effectivement la capacité de nuisance de Boko Haram qui retrouve là les vraies méthodes du terrorisme, c'est-à-dire une méthode asymétrique frappée là où on ne l'attend pas. Maintenant, les mesures que le Tchad vient de prendre vont dans le bon sens. Mais dans quelles mesures ces mesures-là vont donner des résultats ? Ça, c'est dans le long terme qu'on le saura. Mais dans l'immédiat, il y a la neutralisation d'un certain nombre de cellules dormantes de Boko Haram au Tchad. Le nouveau texte prévoit une exemption des poursuites, la protection des témoins. À cela s'ajoutent des délais des gardes à vie pouvant être plus longs que d'habitude. Tout en saluant la mesure antiterroriste, l'opposition tchadienne redoute une restriction des libertés publiques. On sait que ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Patriot Act, au nom du terrorisme, on a dû restreindre des libertés publiques. Donc, c'est tout à fait légitime que l'opposition soit vigilante sur cette question-là. Mais là, on est dans un état d'exception. Et donc, il faut effectivement une loi spécifique qui permette au gouvernement d'assurer la sécurité des biens des personnes, la sécurité publique à tous les Tchadiens, en tout cas dans le respect justement du droit, dans le respect de la loi. La menace terroriste pèse sur le Tchad depuis son implication dans la lutte contre Boko Haram. Un dispositif sécuritaire a été mis en place depuis les attaques de Niamena, la capitale. Aujourd'hui, la vigilance est démise dans l'ensemble du pays. Rendre effectif la libre circulation des personnes et des biens, c'est l'une des ambitions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au sein des universités publiques de l'espace, cet objectif est loin d'être atteint, contrairement à ce que préconise la directive de l'UMOA en date du 10 septembre 2005. Les précisions d'Emme Fakofi. Les universités publiques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine face aux réformes. Une directive prise en septembre 2005 recommande à toutes les universités publiques de l'UMOA d'accorder un même traitement aux étudiants étrangers et nationaux en ce qui concerne les frais de scolarité. Dix ans après, tous les huit pays membres de l'espace ne se sont pas conformés à cette norme. Le Togo, pour sa part, évoque notamment des raisons financières. Aujourd'hui, ce qui est payé dans les universités publiques, c'est autour de 25 000 francs, ce qui est totalement négligeable. Il faut absolument, si nous voulons donner aux universités les moyens de leur action, de leur ambition, nous devons revoir cette contribution des étudiants et des parents à leur formation. Il faut revoir à la hausse cela. Ce sont des questions qui sont en discussion avec les organisations étudiantines elles-mêmes. Les universités publiques du Togo bénéficient d'un budget de plus de 6 milliards de francs CFA par an. Mais il faut encore plus afin de procéder aux réformes qui s'imposent. Il faut simplement mobiliser les fonds qui permettraient d'aller dans le sens de ce qui est demandé par lui et moi, tout simplement. Donc, espérons qu'avec le prochain budget, cette question pourra être résolue. Le Togo dispose de deux universités publiques, une à Cara et l'autre dans la capitale. À l'université de Lomé, les étudiants étrangers inscrits ont rapporté à l'institution publique d'enseignement supérieur, la somme de 114,447,000 francs CFA au cours de l'année académique 2014-2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada